Salut tout le monde, c'est Fabius et Critique Cine de Roto pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo sur Murder in the Orient Express Donc avant de dire les infos sur le film, ce film je l'attendais beaucoup 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 parce que les deux bandes annonces, surtout la deuxième, étaient impressionnantes, les effets avaient l'air d'être beaux les acteurs, même s'il y a des gros noms, il y avait l'air d'être tout être bon, donc j'allais attendre beaucoup beaucoup ce film Donc le film est réalisé par Kenneth Branagh qui joue aussi dans le film en tant que Hercule Poirot, le détective Sinon, en tant qu'acteur, on a Désiré de Lé, on a Judi Dench, on a Leslie Odom Jr, on a Josh Gad, on a Johnny Depp, on a William Dafoe, on a plein 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 On en a plein 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 En tout cas, je n'en ai vraiment pas toutes, mais il y en a encore plein Donc c'est ça, dans le fond, c'est avec l'histoire d'un célèbre détective qui va aller dans un train qui est supposément nommé l'Orient Express avec d'autres gens Et puis là, il se passe un meurtre, le meurtre d'Edward Ritchett, lui qui est joué par Rachel, je veux dire Lui qui est joué par Johnny Depp Et puis là, dans le fond, le détective, il va enquêter pour savoir c'est qui, parce que tout le monde est suspect Il va s'enquêter pour savoir c'est qui le coupable dans l'histoire-là Donc c'est pas trop compliqué à comprendre Donc en tout cas, je vous laisse avec la bonne annonce Le meurtrier se trouve parmi nous sur ce train Et chacun d'entre vous est un suspect Maintenant, démasquons ce tueur Une personne est venue fouiller ma cabine au beau milieu de la nuit Vous êtes certaine qu'il s'agissait d'un homme ? Je connais le sentiment d'avoir un homme dans ma chambre Que pensiez-vous de la victime ? Ne la mêlez pas à tout ça Il avait des ennemis ? Plus qu'il en faut Il y a un assassin sur ce train Il est parmi vous Nous croulons sous les mensonges Je vais dormir ici Là où tout le monde pourra me voir Et où je pourrais voir tout le monde Donc, ce que j'en ai passé de ce film Je l'ai beaucoup aimé Même si c'est forcément pas un des meilleurs films de l'année Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé Les acteurs sont excellents Même s'il y a des gros noms Je n'avais peur qu'il y en ait moins d'importance que d'autres Mais ils ont toute la coche d'importance au-delà Ils vont toujours avoir Un acteur va toujours avoir de l'importance dans le film Une partie Donc, c'est très, 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 très le fun Ce qui est vraiment le fun du film Donc, il y en a deux Les gros, gros, gros Les gros, gros Les gros affaires, le fun dans le film L'intrigue et le scénario L'intrigue est juste malade On ne s'ennuie même pas une fois dans le film Ceux qui n'aiment même pas les films, vous allez aimer le film pareil C'est intriguant, intriguant, intriguant On est toujours On a toujours, genre On veut savoir c'est qui le coupable On veut toujours savoir On a toujours des questions dans la tête C'est vraiment le fun J'ai beaucoup aimé ça Genre ressentir cette expérience-là Après ça, le scénario Je trouve que même malgré Avec le synopsis jeudi, c'est pas trop agilent Salut C'est carrément le lieu aussi d'un affaire policier C'est très différent Surtout les aspects des suspects Dans le fond, les qualités sont toujours variées C'est ça qui est le fun du film Sinon, la réalisation est quand même bonne J'ai beaucoup aimé les plans très rapprochés sur Hercule Poirot Et éloignés sur les autres suspects Très précis Sinon, j'ai vraiment Sinon, parlons des décors un peu C'est très très beau Le train est très bien fait Sinon, la musique est très très bonne aussi Si on n'entend pas Bolivar à la fin du générique Qu'est-ce qu'il m'a... Je veux dire, dans le générique C'est même ce qui m'a un peu déçu J'étais sûre qu'on allait l'entendre Mais bon, c'est pas très important Donc, ce film Je l'ai bien apprécié Même s'il fera pas partie de ma liste top 10 Des meilleurs films de l'année Malheureusement Mais, c'est ça, ça m'a bien plu Si vous aimez pas trop les films policiers Vous pouvez quand même accepter Pardon Vous pouvez aimer ce film-là aussi Donc, c'est à conseiller Je vous le conseille Ça fait du bien aussi d'aller le voir Avant d'aller voir le nouveau Star Wars Donc, c'est ça, gang J'espère que vous avez aimé ces vidéos Si vous avez aimé N'oubliez pas de liker, partager Et de vous abonner Et pour se revoir pour le prochain Horror Trailer 2 Mais double critique Ciao Qui s'est emparé du couteau? Ne faites confiance à personne Personne Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz